coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce magnifique vendredi 23 juin 2023 23 06 23 et à l'envers ça fait toujours 23 06 23 c'est très important de savoir ça vous savez alors donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire une petite carte mais en fait suite à une présentation de comment une boxing coco rosa je vais vous présenter des daïs et des créations que j'ai fait avec la maison coco rosa comme d'habitude je vous mettrai les liens sous cette vidéo des produits etc patati patalaire des articles et nous ferons une petite cartonette ensemble à la fin parce que ça me fait énormément plaisir parce que ça m'amuse beaucoup aussi bien sûr évidemment vous savez que ma priorité c'est toujours s'amuser et alors donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus je sais plus comme j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui je me suis dit que c'est ça que j'allais faire et pour ce faire pour ce faire pour ce faire et bien on va déjà commencer par savoir quels jours on est qu'est ce qui se passe etc etc non c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps j'ai comme j'ai pas vraiment énormément de temps ben on fait ce qu'on peut dans la vie alors donc nous sommes bien vendredi 23 juin et alors j'ai un joli petit embellissement comme ça avec des petits ronds un joli petit embellissement de junk avec des petits cercles comme ça du plus grand plus petit ou du plus grand plus petit ou du plus grand plus petit ou du plus petit au plus grand voilà c'est ça vous avez compris quoi et donc c'est très joli hop et je vais laisser là pour l'instant 1 et alors qu'est ce qu'on nous dit le sage dit qu'à la saint audrey mieux vaut suer que grelotter voilà alors vaut mieux puer que ben si parce que suer ça sent pas très bon la sueur non et alors mais grelotter ça fait froid il fait froid il ya un bonnet là elle a carrément mis le bonnet mais là on n'a pas froid du tout du tout du tout on a très chaud et on va faire on va voir encore de plus en plus chaud paraît-il donc c'est la saint audrey audrey on en est ce qu'on en connaît sûrement sûrement il ya audrey et burn oui c'est ça alors ben si quand il fait chaud burn to burn brûlé si ça brûle le feu ça brûle et l'eau ça mouille tous les oiseaux volent dans le ciel j'ai compris quoi audrey et burn et puis après voilà quoi je connais pas d'autres moi non je sais pas non je sais pas bon voilà et alors c'est l'anniversaire de janou alors le joyeux anniversaire janou passe une très belle journée on te fait plein de gros bisous ça rime en plus si ça rime un janou bisous c'est hibou chou coucou je sais plus à c'était où hibou chou patapou aussi un truc comme ça tout un pour un pou des poux enfin vous avez compris quoi alors donc voilà alors ensuite qu'est ce qu'on nous dit on est donc le 23 ça me pique le nez ça me pique ça me pique ça me pique grimper grimper dans un cerisier pour cueillir les premières cerises de l'été bah ça on va pas cueillir des prunes dans un cerisier ça enfin bon bref grimper dans un cerisier pour pour cueillir les cerises ça me paraît un peu logique mais bon donc voilà moi je grimpe pas dans l'arbre parce que déjà on peut tomber c'est dangereux de grimper dans les arbres c'est très dangereux on n'est pas des singes je sais bien qu'on descend du singe mais bon moi je grimpe pas dans les arbres c'est trop dangereux et puis voilà alors donc ensuite qu'est ce qu'on nous dit alors on nous dit on nous dit on va faire une petite pause ah non c'est bon alors ça un truc inutile à savoir ne riez pas c'est sérieux il existe une confrérie des chevaliers de l'ordre du melon de cavallon depuis 1988 bon on est très content le melon de cavallon le melon de cavallon c'est oui c'est bon le melon de cavallon c'est très bon donc voilà il existe une confrérie des chevaliers de l'ordre du melon de cavallon ils ont le droit ce qu'ils veulent on s'en foutent alors donc voilà on est à combien de minutes voilà c'est parti alors donc comme je vous le disais je vais vous présenter des détailles et les créations j'ai fait avec et puis en dernier j'ai gardé un d'ail un d'ail pour que l'on fasse ensemble une petite carte c'est toute simple évidemment toute simple mais quand même à on fera ça ça vous fait plaisir moi ça me fait énormément plaisir allez c'est parti donc pour ce faire j'ai sorti moon magique parce que je l'aime bien cet album là et je l'ai sorti pour je sais plus quelle occasion et puis je me suis dit bah tiens c'est l'occasion encore de s'en servir si c'est très bien allez je vous présente les ce que j'ai ce que j'ai pris est ce que j'ai fait donc ce petit chat là parce que vous savez bien que j'adore les petits chats bien sûr j'adore les chats j'adore les chiens j'adore les oiseaux j'adore les animaux en général et alors donc j'aime bien j'aime bien ce petit chat là qui était dans un présenté dans un petit cercle comme ça parce que pourquoi parce que alors je les fais j'ai fait la découpe et donc quand on le découpe ça découpe sur la carte enfin comment dire c'est pas une découpe qui voyez ça fait ça voyez on a ça et ça fait ça donc voilà ce que ça donne voilà et alors ce qui est intéressant donc ce que j'ai fait en création moi c'est donc ça c'est à dire que on peut le mettre dans tous les sens le petit chat voyez c'est ça qui est intéressant c'était tout mignon ça veut dire que le chat hop voyez on peut le mettre dans tous les sens et c'est rigolo vous dites c'est rigolo ça me fait plaisir voilà voilà alors moi je l'ai fait blanc parce que je voulais que vous voyez voilà d'accord ok voilà ensuite donc j'ai trouvé que c'était adorable voilà ensuite il y a ce daïla alors ce daïla il est hyper intéressant aussi hein parce que il peut se permettre d'utiliser bah de faire des découpes quoi non ça fait soleil ça fait je sais pas quoi moi j'aime beaucoup enfin il m'a plu et donc quand on le découpe ça donne ça ça donne ça et toutes les parties de puzzle là on a toutes les parties de puzzle alors je vais vous montrer ce que j'ai fait avec rien de de révolutionnaire d'extraordinaire mais quand même c'était tout mignon j'ai fait une marguerite j'ai découpé une image de marguerite qu'on m'avait offert voyez et alors du coup ça m'a fait penser un petit peu comme si j'ai feuillé une marguerite un peu beaucoup passionnément à la folie plus que tout voilà donc ça fait ça ça fait ça voilà c'est joli c'est très joli alors moi j'ai fait ça mais ça pourrait être un soleil ça peut être une photo qu'on passe comme ça voilà pour faire une sorte de petit puzzle moi je trouve ça intéressant je trouve ça assez intéressant voilà mon ma réalisation avec ce daïla que je trouve vraiment très très intéressant ensuite il y a un daï que j'ai adoré c'est celui ci alors hop voyez ce sont des crayons en fait enfin c'est des crayons mais on pourrait en faire autre chose pour en faire une barrière en fait ce daïla il est assez intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec moi je me suis cantonné à m'en servir comme crayon mais vous pouvez vous en servir en barrières etc pourquoi parce que quand on le découpe et on peut vraiment faire plein de choses c'est pour ça je vous le dis alors j'ai pas tout fait parce que je manque de temps bien sûr mais j'ai fait les découpes comme ça dans des dans des dans du papier tout à fait ordinaire pour vous montrer que voilà ce que ça fait quand on le découpe et là il ya toutes les parties qui sortent vous voyez tous les petits bouts là c'est en fait c'est un puzzle c'est pareil c'est un puzzle on peut remettre moi je l'ai fait je l'ai réalisé comme ça moi vous allez voir mais regardez on dirait une barrière on peut on peut en faire une petite barrière une grille quoi une grille de château une grille de maison etc c'est vraiment super intéressant hyper intéressant vous pouvez faire ça et puis vous pouvez sûrement faire des tas de choses que là je vous ai coupé là et puis juste faire des petits des notes de piano vous pouvez faire vous ouais vous supprimez ça et vous mettez un truc là et vous faites des notes de piano noir et blanche franchement vous pouvez faire énormément de choses avec ce die là ne pas seulement là et alors quand on a l'autre partie l'autre partie ça fait ça vous voyez ça fait ça voilà ça fait ça et ça ça me fait penser à quoi ça fait penser à de l'herbe vous faites la découpe dans du papier vert et vous avez des découpes d'herbe voyez ça fait ça là on a ça hop et voilà et donc on a deux daïs en un quoi si on veut si on veut on a deux daïs en un voilà on a ça et on a ça qui peut représenter vous avez compris de l'herbe etc je trouve ça super intéressant ça peut même faire des dents de monstres vous avez des petites découpes dedans enfin bon moi ou des dents de requin les dents de la mère les dents de ton père j'en sais rien les dents de la grand mère les dents de qui on veut on s'en fout alors c'est ça donc il est hyper intéressant ce die là franchement moi je me suis cantonnée à faire la création la plus simple possible parce que je voulais essayer les peintures aquarelles les peintures aquarelles qu'elle m'avait offert comment françoise et donc j'ai fait tout simplement ça voilà ça oui d'accord ça n'a rien d'extraordinaire c'est j'ai fait des colorisations pas tout à fait nette comme ça voilà j'ai fait ça toutes les couleurs pour tester ma palette de peinture et donc comme si j'avais colorisé des papillons que les papillons s'envoler des crayons c'est une belle histoire je vous raconte une belle histoire c'est une roman c'est une belle histoire mais si voilà c'est très joli c'est très beau mais je vous dis on peut faire tellement de choses c'est un truc de fou ensuite vous savez comme j'aime les chats donc j'ai pris ce petit die là il y a cinq petits chats dessus alors je me suis dit qu'est ce que je fais je peux très bien faire cinq ATC une série d'ATC sur le thème des chats bon voilà mais je me suis amusé à regarder à faire un arbre à chats et à les positionner sur un arbre à chats regardez c'était tout mignon si vous dites c'est mignon c'est un format 15 15 que j'ai fait là et donc j'ai fait quelque chose de vraiment très simple où j'ai pu exposer les cinq petits chats sur leur arbre à chats voilà 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 je trouve c'est adorable on peut faire un tas de choses avec ce die et les chats parce que les chats on peut les décliner dans plein d'histoires et ça c'est toujours intéressant on adore on adore on adore donc voilà en ce qui concerne ce die ensuite j'ai j'ai commandé ce die là c'est pareil c'est une barrière moi j'aime bien marier les barrières je trouve que c'est voilà les barrières c'est toujours intéressant et ce die c'est pareil il est extrêmement intéressant pourquoi parce que quand on le découpe nous avons donc un tas de choses à moi j'adore 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 voilà quand on le découpe voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe il se passe que alors j'essaye de reconstituer vous avez donc je me met à l'endroit ça sera plus intéressant angélique voilà donc vous avez ça c'est à dire que le die vous le posez sur votre base tout de suite directement vous le posez sur votre base voyez et alors ça perfore votre base d'accord ça fait donc un trou comme ça voilà donc ça voilà et alors vous avez la barrière avec le cercle le fin l'ovale c'est en forme ovale et puis vous avez cette partie là qui est hyper intéressante aussi que vous pouvez utiliser si vous en faites deux ça fait une sorte de fermeture éclair etc c'est vraiment hyper intéressant je vous assure vous pouvez faire une fermeture éclair vous pouvez faire beaucoup de choses après c'est juste votre imagination qui peut voilà qui peut c'est l'imagination qu'un imaginaire et puis vous pouvez vous en servir vraiment pour beaucoup de choses voilà moi j'aime beaucoup ça peut être ça fait penser aussi aux choses des châteaux les tours des châteaux etc enfin moi je trouve ça génial donc bon moi je l'ai exploité de façon tout à fait simple et ordinaire par manque de temps mais quand même j'essaye de vous partager les idées que moi j'ai enfin que j'ai ça m'inspire en tout cas pour pour que vous puissiez vous vous projeter dans d'autres idées encore mieux peut-être donc voilà et qu'est ce que j'ai fait j'ai fait le paradis moi si j'ai fait le paradis le paradis c'est ça c'est un bout de ciel bleu et voilà et la barrière et les papillons et les petits coeurs et tu me manques voilà ça c'est un petit message pour mon papa voilà il me manque de jour en jour c'est terrible voilà 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 donc c'est tout j'ai vraiment rien fait d'extraordinaire j'ai juste voilà réalisé ça pour vous montrer et vous expliquer ce qu'on pouvait faire de cette barrière alors avec des petites fleurs derrière machin des animaux des vous avez compris quoi c'est une barrière ensuite ça c'est mon chouchou si c'est mon chouchou c'est des oiseaux bien sûr c'est des oiseaux donc c'est deux branches et puis des oiseaux moi là alors bon là voilà je les avais découpé comme ça pour vous montrer à donc hop nous avons tous les oiseaux alors tous les oiseaux vendent de le ciel vous avez compris donc ça fait deux branches comme ça c'est tout simplement deux branches voilà bon là je les fais en papier blanc c'est juste comme ça je suis donc les petits oiseaux les petits oiseaux les petits oiseaux il y en a cinq c'est ça cinq il y en a cinq différents donc j'ai fait une carte pour vous montrer donc regardez sont tout mignons sont adorables j'adore j'adore ils sont trop rigolos il y en a vraiment 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 de toutes positions de toutes sortes donc je désirais j'ai fait une carte avec les tous les cinq pour vous montrer comment ils étaient donc hop là on voit pas très bien le die là c'est peut-être pas terrible donc voilà et donc j'ai fait une petite carte pour vous montrer les petits oiseaux qui chantent ils chantent les petits oiseaux qu'est ce que j'ai marqué ouais un hiver pas comme les autres voilà les petits oiseaux qui chantent sur leurs branches voilà ce que j'ai réalisé avec ce die là moi je les adore je trouve qu'ils sont vraiment super ils ont de bonne taille ils sont tous séparés donc vous pouvez en mettre qu'un pour mettre deux trois quatre cinq vous pouvez en faire plus vous avez compris et puis les branches moi je les ai mis comme ça l'une en dessous de l'autre mais vous c'est vraiment super quoi moi j'aime beaucoup 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 ce beaucoup ce die donc voilà et enfin le dernier que j'ai pris c'est en l'honneur de mes scrappers du coeur en honneur des HHH je pouvais pas passer à côté c'était impossible c'est le HHH moi j'ai trouvé il y avait un HHH évidemment j'ai pas pu m'empêcher de le prendre ah ben c'est regardez c'est le HHH c'est le coeur sur la main il est là il est là c'est trop génial donc j'ai craqué je l'ai commandé et donc je vais faire une petite carte avec vous toute simple donc quand on le découpe ce qui est génial c'est que ça peut faire des pochoirs voyez regardez ça fait un pochoir c'est génial et puis donc ça vous fait 2 HHH parce qu'il y en a deux donc voilà ça fait 2 HHH et moi je trouve c'est trop 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 bien je suis trop contente si je suis toute contente avec mon ce machin là et donc regardez voilà ça fait ça ça fait et là on va faire une petite carte ensemble toute simple toute simple sur le thème du HHH alors alors que j'ai tout préparé pourquoi parce que comme je répète je n'ai pas beaucoup de temps donc c'est pas grave quand on n'a pas beaucoup de temps ah non puis j'en ai un autre je voulais finir avec ça mais entre temps c'est vrai j'en ai un autre j'en ai j'en ai pris un autre ne bougez pas hop là il était là c'est celui là il est magnifique celui-ci regardez moi ça c'est la lune le soleil à rendez vous avec la lune mais la lune ne le sait pas alors attendez tout tombe si tout tombe le soleil à rendez vous avec la lune mais la lune ne le sait pas et le soleil nana si j'ai demandé à la lune alors moi je l'ai découpé alors il y a le je vous montrerai ce que ça donne hop là parce que moi je n'utilise pas la lune avec le alors je vous montre quand on les coupe quand on les coupe hop là on a donc ça alors attendez je vais y arriver je sais que je peux le faire donc on a la lune là on a la lune on est d'accord avec les petits dessins derrière et tout ça mais on peut séparer voyez on peut séparer là on peut la séparer c'est vraiment intéressant même la mettre face face à voyez vous pouvez faire une face comme ça ça peut être super joli voilà puis vous pouvez carrément détaché détaché a carrément la détaché pourrait faire une petite carte pivotante comme ça c'est hyper intéressant sur le team sur le thème de voyez et puis donc ceux de ceux d'aila là c'est celui ci donc il ya les rayons du soleil 1 donc on n'est pas obligé de mettre le visage au milieu parce que le visage il est il est il se détache voyez c'est un cercle avec un visage comme ça ça fait très bouddha ça fait très et donc on peut les mettre ensemble bien évidemment on peut les mettre ensemble voilà bon bah voilà ça fait ça un d'accord voilà donc c'est très très intéressant aussi ce daila est vraiment très très intéressant et alors moi j'ai sorti pour vous le montrer pour vous montrer comment il était vraiment magnifique j'ai sorti donc cette page là parce que je trouve que ça va bien avec voyez je trouvais que ça allait bien avec pour faire un album sur ce thème là je trouve que ça rend vraiment extraordinairement bien et alors le soleil comme ça voyez comme ça rend bien je l'ai laissé en blanc volontairement j'ai pas colorisé en jaune ou or ou argent c'est juste pour vous montrer que ça rend extrêmement bien avec cette collection de papier là c'est vraiment sublime donc on peut séparer on peut voilà on peut mettre que les rayons vous avez compris c'est formidable il est vraiment formidable ce dail il est quand même d'une sacrée grandeur et donc voilà j'ai failli oublier vous le montrer si j'ai failli oublier donc voili voilou hein bah c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout donc là je ferai une carte ou un album j'en sais rien sur le thème vous savez ça fait un peu sur le thème les signes du zodiaque les étoiles les machins enfin bon voilà je sais pas je verrai pour l'instant j'ai pas le temps mais mais voilà ce que l'on peut faire et donc donc ensemble nous allons faire une petite carte avec les HHH mais bon je vais faire HHH mais je vais utiliser une comment une petite petite carte comme ça ou alors attendez enfin attendez n'attendez pas faites ce que vous voulez bien sûr je vais prendre une lune comme ça je vais faire quelque chose d'assez simple oui je vais faire quelque chose d'assez simple je vais prendre une base là tiens ça sera bien ça et je vais juste faire une petite carte alors c'est assez grand alors ce qui est bien là c'est qu'on peut réduire bien sûr je pourrais très bien couper là on n'est pas obligé de mettre tout le bras là on peut couper juste la main on peut on peut choisir la taille du voyez c'est ça qui est super bien donc moi là je vais me je vais m'adapter je vais faire une petite carte je sais pas j'en sais rien en fait je m'en fiche un peu la main elle fait combien là en réalité là avec le bras et tout ça en longueur 12 12 bon ça me paraît beaucoup moi pour ce que je vais faire mais je vais la couper donc je vais faire une base 10 15 allez hop je vais faire ça c'est juste comme ça pour un hop juste comme ça pour en démonstration donc 10 15 hop voilà je plie ma petite base en cas je plie ma base en deux je veux dire en cas j'ai n'importe quoi juste 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 parce que là on pourrait faire un comment on pourrait comment je veux dire faire un atelier un atelier de chez nj avec des hh qui pendent de partout vous êtes nombreux à me l'avoir déjà fait cette carte là une carte comme ça avec des hh qui pendent et tout j'en ai des magnifiques décorations comme ça qui me font extrêmement rire à chaque fois ça me fait trop rire et j'adore donc je les les garde comme des trésors évidemment vous savez donc là je découpe la lune enfin la planète la terre je sais pas qu'on disait que c'était la terre la lune son sou un c'est la lune toute façon si c'est la lune j'ai demandé à la lune mais le soleil ne le sait pas regardez je vais juste faire ça je vais juste faire comme si elle tenait la lune mais j'ai le droit on fait ce qu'on veut mais si on fait ce qu'on veut donc je vais faire ça mais je vais les coloriser les deux mains moi aussi je vais les coloriser un petit peu alors attendez je vais les coloriser comment vous dire vous entendez crisser moi c'est ça c'est un peu un peu clair ça j'en avais préparé deux feutres là mais c'est peut-être un peu clair je vais faire un peu couleur peau comme ça vite fait à l'arrache ou là c'est vraiment à l'arrache ce que je fais là je vous assure c'est vraiment à l'arrache plus simple on peut pas faire non on peut pas faire ça n'existe pas plus simple non je vais faire ça ensuite on disait qu'ils n'étaient pas aller encore se faire bronzer ce n'est pas encore les vacances non ce n'est pas encore les vacances pas du tout je crois que je vais être obligé d'aller non et bougez pas je reviens de suite comme là donc je reviens je reviens alors donc bon alors là c'est bon c'est un peu fait un petit peu c'est un peu fond elle est un peu clair mon truc là moi je voulais faire quelque chose de bon on disait que oui voilà qui n'était pas parti encore se faire bronzer voilà aussi vous dites qu'elle est bien maintenant on pourrait faire des bagues on pourrait faire ce qu'on veut et donc là je veux juste faire ça on fait ce qu'on veut et on va dire que on va dire que ça elle tient la planète ainsi elle tient la lune j'ai demandé à la lune vous trouvez qu'elle est nulle mme elle est très jolie ma carte non mais dites donc alors je vais mettre à fond la tête c'est un peu tristouné ça ainsi c'est un peu tristouné alors je vais mettre des étoiles qu'est ce que vous en pensez des étoiles les étoiles que j'ai une base là je vais faire ça je vais faire ça oui ça ressort un peu mieux c'est bien là comme ça on va faire comme si on tenait la lune dans les mains mais si on est très content allez hop bon c'est pas la meilleure idée du monde mais c'est joli mais si allez 10 et demi 14 et demi je mets des étoiles hop hop oui c'est hyper simple il n'y a rien de de fou voilà ça sera mieux comme ça voilà j'ai un petit matage un petit matage j'aurais pu mettre le texte là pourquoi pas non mais ça sera bien que les étoiles je voulais pas quelque chose de hop quelque chose de très très simple rapide efficace c'est ça voilà j'ai demandé à la lune mais le soleil ne sait pas mal et j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça je vais en mettre une là je vais la mettre là on fait ce qu'on veut et alors là je vais mettre là là comme si elle tenait ici je la laisse dépasser je vais là que je vais couper ce qu'il y a de trop hop là donc je colle mes petites mains par dessus tout simplement tout simplement hop là c'est sympa plus c'est sympa hop là je vais mettre celle là là ça fait main gauche main droite 1 2 3 main gauche 1 2 3 main droite 1 2 3 main gauche main droite 1 2 3 main gauche main droite 1 2 3 les deux ça vous rappelle pas des trucs de gamins ça si ça vous rappelle des trucs de gamins regardez j'ai demandé à la lune je vais couper après voilà un là j'ai oublié mettre la colle assure parce que je savais pas trop où ça allait à voilà j'adore j'adore l'idée j'adore l'idée c'est normal que j'adore l'idée là je vais mettre des petits coeur on va faire des coeurs alors des coeurs de quelle couleur on n'en sait rien on fait des couleurs de nos rêves je vais faire un coeur mauve comme par hasard bon j'ai le droit de toute façon coeur mauve alors un coeur mauve je regarde si c'est bien faut que ça claque hop je regarde juste si ça me plaît un avant de coller moi oui c'est bien moi vous dites que c'est bien que je vais pleurer sinon c'est ça mais j'ai plutôt les faire en or je vais faire plutôt des coeurs en or je vais faire des coeurs en or et en argent ou en argent je regarde quelque chose pailleté tiens je regarde ce qui me plaît le plus on teste c'est joli comme ça brillant voilà t'as mon bébé je crois que c'est mon bébé qui arrive ah c'est joli comme ça viens mon amour voilà bonheur mon amour hop viens mon coeur tu regardes juste c'était peut-être mieux ça t'as chaud je vais laisser le mauve là il est mauve il est mauve on le laisse comme ça il est beau aussi le mauve hein mais si kilatilatilatilatilat? si de voilà hop là hop là c'est ça, toc j'adore j'adore l'idée et alors et alors hop là et une petite carte, les scrappeurs du coeur c'est ce qu'on veut hop là, les scrappeurs du coeur c'est juste pour nous on a le droit, les scrappeurs du coeur les scrappeurs hop là les scrappeurs les scrappeurs du coeur voilà allez ça va mon soleil ? ah oui, là c'est la lune mais mon bébé c'est mon soleil alors les hop là scrappeurs hum 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 du coeur du coeur scrappeurs du coeur c'est joli c'est tout mignon tu sais c'est HHH mon amour HHH voilà je vais couper ce qui est de trop là si ben je coupe les bras je coupe les bras regardez c'est mignon c'est joli et alors maintenant je vais mettre mes symboles mes symboles est-ce que j'ai mis mon pistolet à quelque chose ben pensez donc bien que non bien évidemment que non bien sûr bon c'est pas grave je vais mettre des pastilles je vais mettre des petites pastilles hop là des doubles faces là et puis voilà et puis ça sera sympatoche sympatoche c'est juste un petit petit clin d'oeil comme ça pour vous toujours pareil pour vous remercier bon là il est un peu blanc il faudrait que je le fasse bronzer une petite marguerite comme ceci voilà là hop là on a le droit de mettre des marguerites dans le ciel des coeurs bien sûr il est un peu gros le coeur mais c'est pas grave il nous faut ça au moins il nous faut ça le papillon ici là regardez c'est joli tu sais c'était tout mignon moi je vais mettre là c'est le droit après ça peut bouger de place parce que les petites pastilles là c'est fait exprès comme je sais pas trop vous savez je change souvent d'avis moi oula je change beaucoup beaucoup d'avis et là le coeur comme ça qu'est-ce que vous en pensez je vais mettre le papillon là et le coeur par ici HHH ici hop et hop et on est très très heureux hop des petites pastilles 3D hop et voilà oh c'était tout mignon si c'était très joli regardez bon bah si c'était pour nous pour les scrappers du coeur regardez c'est joli c'était très mignon bon bah voilà c'était tout c'est juste une petite présentation comme ça des produits Cocorosa qui font quand même des produits assez sympathiques moi j'ai toujours trouvé que leurs produits étaient vraiment sympas et donc voilà en tout cas voilà moi ce que j'ai pris voilà ce qu'on peut en faire voilà donc comme d'habitude je vous mettrai les liens les liens je répète sous la vidéo etc et puis bah voilà vous faites ce que vous voulez je vous fais tout plein de gros bisous prenez soin de vous passez une très belle journée je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501